Qu'est-ce que tu veux auprès d'Ingenian en ces jours du marché ? aujourd'hui est en effet un jour du marché par la genou aujourd'hui est en effet un jour du marché les jours où notre marché est inondé par les acheteurs et les vendeurs mais aujourd'hui c'est encore un grand jour où les grands ingelaï bénit ceux qui sont à la recherche de sa bénédiction avec un coeur pur alors dis-moi que veux-tu qu'Ingenian fasse pour toi ? je veux que les grands ingelaï bénissent mes deux fils qu'ils les bénissent avec la prospérité qu'ils soient riches plus que leur imagination je veux qu'ils prospèrent dans leurs affaires je veux aussi que les grands ingelaï bénisse mon unique fille qui la bénisse avec un mari prospère un mari qui prendra très bien soin d'elle et aussi j'aimerais que les grands ingelaï me bénisse moi leur père avec beaucoup beaucoup de petits fils maintenant dis-moi que vas-tu faire pour Nguenian lorsque tout cela sera fait ? je remercierai Nguenian avec une vase pour chacun de mes enfants je remercierai également Nguenian avec une vase pour chaque petit enfant qui verra le jour dans cette famille Nguenian tu as entendu tu peux partir merci grand maître merci 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 n Sous-titrage ST' 501 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 Sont venus vers moi pour qu'ils deviennent riches Hommes, femmes et enfants Je leur ai redonné tout ce qu'ils m'ont demandé Une fois que cela est fait, ils oublient toutes les promesses qu'ils m'ont faites Ils prennent la gloire de tout ce que je leur ai redonné et la donnent à leur Dieu Je vais reprendre tout ce que je leur ai redonné et je vais les visiter avec le feu Dans 12 jours du marché, tout celui qui ne va pas accomplir ses promesses fera face à ma colère Ce sont là, ce sont là les mots d'Ingéné Onoho, après cette réunion, convoque le messager du village Ça sera fait, Igwe Chéri, fais vite, je suis en retard Minute j'arrive bébé Chéri, je suis là C'est ma charmante épouse Ça c'est ton petit déjeuner Waouh Je connais très bien tes goûts Mais bébé Ouais Tu sais que je reste seule dans la maison Ok Alors promets-moi que tu reviendras dès que tu finis le boulot Il n'y a aucun endroit dans ce monde mieux que d'être avec toi Je reviendrai Tu peux le dire à nouveau Je suis là pour toi D'accord Que je vais me dépêcher Prends soin de toi chéri Merci Higwe Pourquoi les gens de chez nous ne remplissent-ils pas Leur promesse A l'égard de Ado Sengenane Ah Higwe Ceci est sérieux Hein A travers aujourd'hui Que Ngueniane est en train de s'exprimer Pourquoi les gens oublient facilement leurs accords avec l'oracle C'est ce que je n'arrive pas à comprendre Popsie Higwe En fait je n'arrive pas à comprendre cette merde Ok Hein C'est partout dans le monde maintenant là C'est partout Les gens demandent de l'aide Et après cela Ils vont te promettre en disant que je ferai ceci Ils vont te promettre en disant que je ferai ceci Je ferai cela par rapport à ton aide là Mais à la fin des choses Ils vont complètement te larguer Ils auront même tendance à croire qu'ils ont réussi par leurs propres efforts sans ton aide Et je ne sais pas pourquoi c'est toujours comme ça dans le monde Je le jure Je ne comprends pas toujours cette merde Oh god damn Votre Majesté Un homme sagien Oui Merci beaucoup Votre Majesté Papa C'est même la raison pour Oh Désolée Salut Ono Salutations ma princesse Comment allez-vous ma princesse ? Je vais bien Et toi ? Comme vous pouvez le voir Je suis à côté de mon fils Hé papa marque une petite pause là mec Comment tu vas ma princesse ? T'es vraiment soin tu sais Tu connais Tiwa Savage ? Et les Swag aussi Je l'aime Mais je t'aime plus Je le jure devant Dieu Dadi parle lui plus de moi Euh Il s'appelle Emekan Il vient juste des Etats-Unis d'Amérique Papa J'ai vu au Daji qui est ici Je ne sais pas vraiment Y a-t-il un problème ? Oui Il est venu passer un message Venant des dieux Ok C'est quoi ce message ? Qu'a-t-il dit ? Nous allons prendre soin de cela Ça n'a rien à voir avec des relations mon roi Ma fille Le premier projet d'un roi Est le bien-être de son peuple Et c'est ce que tu dois apprendre ma fille Surtout quand toi et ton mari Vous serez à ma place Euh Euh Igwe Vous parlez comme si ma princesse est déjà mariée ? Non pas encore Et les prétendants s'affichent déjà ? Ah C'est la raison pour laquelle moi et mon fils sommes ici ce matin Voyez-vous Mon fils admire votre fille depuis très longtemps 100% Je t'ai venu écouter ce qu'on dit qu'il était venu faire ici Maintenant que c'est fait Je prends le congé de vous Ma fille Assieds-toi Tu dois attendre un peu Ono vient d'évoquer un sujet du concernant Donc essayons de l'écouter Papa Je n'aime pas les hommes Dont leur père prenne leur place pour parler Alors s'il vous plaît Je dois partir maintenant Tu Allons-y Mono Je suis vraiment désolé pour ça Tu connais la nouvelle génération Les enfants d'aujourd'hui Pas ? Elle ne m'aime pas Elle ne m'a pas dit Elle ne m'a pas vu Elle ne m'a pas apprécié Peut-être va-t-elle apprécier ceci Eh pas, ne dis plus rien Dis plus rien là, s'il te plaît, je t'en prie Comme elle n'a pas apprécié mon anglais Peut-être appréciera-t-elle mon Nibbo Tiens Pas psy Pas psy Mon fils Je ne vais plus porter mes chaussures Allons-y Allons-y Euh, Higoué Elle ne m'a pas vu Je dois partir Elle ne m'a pas vu Elle ne m'a pas apprécié Portez-vous bien Qu'est-ce que c'est Il tient au fond. Il tient au fond. C'est toi que je vois ce matin. C'est moi. C'est moi. Assieds-toi. Même si tu ne me demandes pas de m'asseoir, je vais m'asseoir. Ouais. Parce que c'est la maison de mon père. Tu as raison. Tu as raison. J'ai le droit de venir n'importe quand. Je veux et m'asseoir n'importe où je veux. Il tient au fond. Y a-t-il quelque chose de mal si je demande à mon petit frère de s'asseoir? Arrête de faire comme si tu me fasses une faveur. Si tu veux me faire une faveur, alors offre-moi une cola. Tel que tu peux le voir. Je prends du vin de palme. Je sais que c'est ça qui t'a amené ici. Alors réjeuille-moi. Tu es le bienvenu. On doit accompagner le vin de palme avec quelque chose. Oui, je suis d'accord avec toi. Et tel que tu l'avais dit, c'est la maison de ton père. Tu connais bien la maison. Va dans la cuisine et trouve-toi un goût. Je ne demande pas de verre ici. Ce que je demande ici, c'est une cola. Tu devrais déjà me connaître que je tiens à la tradition. Et il n'y a rien que je fasse sans casser de la cola. Oui, tu es au fond. Tel que tu peux le voir. Je n'ai pas de cola ici avec moi. Demain, tu me diras qu'en tant que grand frère, tu as appris de nos pères plus que moi je l'ai fait. La cola est une nourriture. Mais le vin de palme est une boisson avec laquelle on accompagne la cola. Tu as compris, maintenant prends et jouis-en. Le fait que tu aies le cola ne veut pas dire que tu as plus de connaissances que moi. Je suis toujours ton grand frère. C'est accepté, mais pour aujourd'hui, je suis ton grand frère. C'est bon, c'est bon. Il y a un adage qui dit C'est lui qui apporte le cola, apporte la vie. Oui, merci beaucoup mon frère. Voyons voir ce que ça donne. Mon frère, mon frère. Ndileka, où est-ce que je t'ai demandé de me préparer? Frérot, je suis en train de me préparer. Et la nourriture n'est pas encore prête. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ma boutique? Qu'est-ce que tu fais ici? Grand frère, je t'apporte la nouvelle. Je t'apporte la nouvelle qui court partout dans le village. Parce que je ne veux pas que tu ne sois pas informé. Ndileka, tu abandonnes la nourriture sur le feu pour venir bavarder. Donc, tu attends à ce que j'écoute tes bavardages futiles avec un ventre vide. N'est-ce pas? Grand frère, ce n'est pas du tout du bavardage. Cette nouvelle courbe partout dans le village et tout le monde est surpris. Ah ah. Oui. Ok. De quoi s'agit-il? Approche que je te dise ça à l'oreille. Que je vienne pour me le sous-choter. Oui, grand frère. Merci. 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 Je ne suis pas un enfant. Dis-moi la vérité. Je ne sais pas comment ton frère a découvert que j'étais en train de vendre l'entrepôt. Il m'a intéressé. Il m'a intéressé. Je lui ai dit que tu t'étais pointé en premier lieu. Alors il s'est retiré. Bien. Et quand Chimese était en train de me demander de lui vendre l'entrepôt car il avait du cash avec lui. Ton frère est encore revenu. Et cette fois-là il a payé du cash et en ton nom. Et il m'a demandé de te donner des clés sans pour autant te demander de l'argent. Toutes mes félicitations. Tu devrais être content pour ça. Je te parlerai après. Tu devrais t'en réjouir. Banque mondiale. Aurel Singen doit être très très furieux contre notre terre. Il est clair que les gens qui l'a aidé l'ont négligé. Oui. Et Kouemé. Tu es un chrétien. Tu ne connais rien au sujet d'Arousi Nguyené. C'est moi, Uti Ofo, un pratiquant de la tradition, qui devrait te dire si Arousi Nguyené est en colère ou non, et pas quelqu'un d'autre. Oui, Uti Ofo, je comprends que tous les succès de tes enfants et les résultats de tes visites dans les sanctuaires d'Arousi Nguyené. Alors je veux juste te rappeler que s'il y a des promesses que tu as faites à Arousi Nguyené, tu ferais mieux d'aller les honorer. Je ne veux pas que quelque chose de mal t'arrive, ni n'arrive à ta famille. Ecou, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Hein ? Qu'est-ce que tu es en train de dire ? Je ne te comprends pas. En tant qu'un grand frère, est-ce que c'est ce que tu es censé me dire ? Je ne te comprends pas, mon frère. Je ne te comprends pas. Quel genre de chrétien es-tu ? Je suis ce genre de chrétien qui croit à la Bible et qui croit à ce que Jésus-Christ a dit. Il a dit, donnez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Je veux juste m'assurer que n'importe quelle promesse que tu as faite à Arousi Nguyené, va l'honorer. C'est tout. Je ne veux pas que quelque chose t'arrive, je te dis. Ok. C'est ce que tu es en train de dire ? Au lieu de prier constamment pour ton frère pour qu'il accepte Jésus-Christ, afin que son âme soit sauvée, tu es là au contraire pour appuyer ses croyances traditionnelles. Pourquoi ? Femmes, la tradition n'a rien contre la chrétienté. Et comme la chrétienté aussi n'a rien contre la tradition. Même Jésus-Christ l'a dit qu'il n'est pas venu pour détruire notre tradition, mais pour l'amender. C'est pourquoi la Bible dit que ce n'est pas tout le monde qui appelle mon nom qui ira au ciel. Et je te le rappelle, ce n'est pas tout le monde que tu vois aller à l'église là qui ira au ciel. Non. C'est ça. S'il te plaît, dis-moi où est-ce que cela est écrit dans la Bible. Donne-moi le verset. Femmes, tu pars à l'église chaque jour, mais tu ne connais même pas les Écritures. Jésus a été tellement clair dans les Écritures qu'il reçoit ceux-là qui ont les cœurs purs car ils verront les cieux. Mon frère ici présent a un cœur pur. Alors, pratiquer la religion traditionnelle ne veut pas dire qu'il est maléfique ? Non. C'est même Jésus a dit dans la Bible que personne ne peut arriver au Père ou encore personne ne peut voir son Père si c'est né par lui. Alors, qu'est-ce que tu diras par rapport à ce passage ? Femme, je ne suis pas ici pour discuter avec toi. C'est une causerie d'hommes. Nous discutons des affaires familiales. Ok, va me préparer mon petit-déjeuner, s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais préparer pour toi le petit-déjeuner, mais s'il te plaît, arrête de me conduire ton frère. Arrête de me conduire ton jeune frère. Il doit abandonner ses croyances traditionnelles pour nous suivre dans le christianisme. Ainsi, son homme sera sauvé et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Je crois avoir fait mon point. Merci beaucoup, j'étais en train. Merci beaucoup. Et t'es en train, je ne suis pas ma femme. Elle a toujours parlé comme ça. Écoute, mais je connais ta femme. En fait, je te comprends parfaitement. Bien. J'accomplirai toujours mes promesses à Aroussien, Guéné. En fait, dès que je quitterai cet endroit, je vais appeler mes enfants d'envoyer plus d'argent afin que je puisse aller visiter Aroussien, Guéné. Au cas où les promesses précédentes n'étaient pas assez grandes. Je suis content de l'apprendre. T'es que je venais de le dire. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Et comme ça, tout se choisira bien. Ah oui. Oui, mec. T'en fais pas. Je sais très bien ce que je fais. Ok. D'accord, je te rappelle très bientôt. Bonjour, grand frère. Écoute, Wankim. Pourquoi aimes-tu m'embarrasser? Hein? Dis-moi. Okudili, s'il te plaît, arrête. Mon frère, tais-toi. Tais-toi. Le pire, c'est que tu agis comme si tu ne savais pas ce que tu faisais. Tu prétends, mais tu sais. Bien sûr, je sais ce que c'est. Je ne fais qu'aider mon frère à sécuriser ce qu'il n'arrivait pas à sécuriser dans nos... Ce n'est pas vrai. Tu m'insultes seulement en public. Tu essaies de faire croire au monde entier que tu es plus riche que moi. Tu oublies souvent que ces mots qui t'introduisent dans ce business. Mais c'est quoi? Si tu veux me faire quelque chose, tu fais ça en public. Okudili, je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. J'ai juste fait ce que j'ai fait pour t'aider. Ce n'est pas vrai. Si tu veux m'aider, tu devrais me faire savoir. C'est très simple. Donne-moi l'argent. Si tu veux vraiment m'aider, donne-moi cet argent. Je vais aller payer pour l'entrepôt moi-même. Tu n'as pas besoin d'y aller faire ça derrière moi publiquement. Afin que le monde entier te loue en pensant que moi je suis un bon à rien. Ce n'est pas bien. Est-ce maintenant un crime de surprendre son propre frère? D'ailleurs, il n'y a que Blessing qui connaît cette histoire et personne d'autre. Tu ne comprends même pas ce que je dis. Tu ne comprends même pas. Je n'ai pas de problème avec toi de me surprendre. Mais si tu veux me surprendre, tu devrais avoir ma permission d'abord. Très simple, mon frère. Tu sais, voici. Je vais te surprendre. Donne-moi ton accord et je vais te donner mon accord. Afin que tu me surprendes. Ne me surprends pas sans me faire savoir. C'est mauvais. Et tu vas faire ça en public. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, moi qui suis? Ton frère aéri. Tu veux me surprendre et tu ne lui l'as pas dit. C'est mauvais. Okudili, c'est quoi ton problème? Arrête ce que tu fais là. Si tu veux me surprendre, dis-moi grand frère. Je vais te surprendre. Et je vais te dire, surprends-moi. Et tu vas me surprendre. Ne me surprends plus sans mon accord. Je ne vais plus le dire. Okudili, est-ce que tu t'entends parler? Mais qu'est-ce que tu racontes à la fin? Hein? Hey! En quoi est-ce que tu viens de me dire me concerne? Hein, grand frère, je t'ai dit cela peut-être que tu avais fait des promesses à Aloussonghené pour que tu ailles les réaliser. Rassembler-je à quelqu'un dont la source de sa richesse est Aloussonghené? Hein, grand frère, plus personne ne connaît l'origine de la richesse de qui que ce soit. Eh, ta boutique est l'une de meilleure. Ah, c'est pour ça que je te l'ai dit. Au cas où... Mon argent vient de Dieu Tout-Puissant. Et je ne m'implique dans aucune affaire avec ces oracles ou ces sanctuaires et les autres. Maintenant, retourne à la maison et prépare-moi la nourriture que je vais manger. Oui, mais... Je te dis de retourne à la maison et de préparer la nourriture. N'importe quoi. Va à la maison, fais-moi manger. Pop, ce que je ne comprends pas est... Je ne sais pas pourquoi tu me pousses à me marier avec une femme qui ne pourra peut-être pas me respecter vu ma personnalité. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, mon fils? Presque tout, pas. Parce que tu es censé devenir notre prochain roi lorsque son père qui est éternellement malade partira. Pop, si. Puis-je te poser une question, Pop? Vas-y. Qu'as-tu de si spécial à être roi? Ah! Hé hé hé. Pas, écoute. J'ai fait beaucoup de pognon. J'ai plein de pognon. Je suis heureux. Et tu es heureux, n'est-ce pas, Papa? Bien sûr que oui. Pas? Connais-tu Jay-Z? Connais-tu Lil Wayne? Ce sont mes homeboys. Connais-tu le pauvre Tupac, ok? Que son âme repose en paix. Connais-tu le président des Etats-Unis, Donald Trump? Oui, j'entends parler. Connais-tu la reine Elisabeth? Oui, oui, je connais ces noms-là. Une véritable monarque. Laissez-tu? Mais je la connais. Je connais beaucoup de gens. Alors, Pop, si. Dis-moi pourquoi je devrais devenir roi, hein? Je n'ai pas besoin de ces trônes qui pillent la merde. Mon fils, tu as besoin de la royauté. Que non! Tu en as besoin pour le respect, l'honneur, dignité. Vous, les enfants de nos jours, ne connaissez rien à propos de la politique. Hein? Le roi est mieux considéré, mieux respecté par le gouvernement central que le gouverneur de la ville. Surtout dans une communauté comme la nôtre. On parle davantage de pouvoir et d'argent ici. Fils, Pop, si. Tu dois faire tout ce que tu peux pour avoir cette fille. Et trouve un moyen de la convaincre de t'épouser. Hein? Ok, Pop, si. J'ai pigé, ok, mec? On est sur une même longueur. Ok? Pop, si. Sais-tu que cette fille ne peut pas me défier aux Etats-Unis? Elle ne peut pas faire face aux femmes avec lesquelles je couche aux Etats-Unis? Oui, je sais. En fait, j'ai roulé avec beaucoup de femmes au state. Je jure devant Dieu. Je sais. Alors pourquoi veut-elle m'humilier à tout moment oubliant que je suis très chère? sais-tu que je suis hyper chère? Euh, mon fils. Ignore l'humiliation. La faim justifie les moyens. Ouais, j'apprécie beaucoup cette phrase, ok? La faim justifie les moyens. Bien, Pop, tu sais comment nous allons faire? On va partager 50-50. Hein? Que partageons-nous? Toi, tu vas parler et moi, je vais te dépenser. Pop, tu sais que je suis chère, non, mec? Regarde mes chaussures. C'est du Louis. C'est du Louis V. Je ne connais même pas ces Louis. Oh, mec, je sais que t'es un vieillard et tu n'en sais rien du tout, ok? C'est du Louis Vuitton, ok? C'est mon pote, d'ailleurs. Louis Vuitton. Et même les glaces, c'est toujours Louis. Ok. Ok, Pop, parle et moi, je vais te dépenser. Hein? Oui. Tu vois pas, en fait, je peux même dépenser 50 millions de dollars pour cette pute. Et allez, vas-y. Donc, maintenant, c'est tout un travail? Un examen, papa. Ah. Oui, Pop, si, fais-le. Ok, je vais commencer immédiatement. Je vais voir Igwe demain. Je te fais confiance. Crois-moi tout, c'est bien. C'est-tu que je t'aime, Pop, si? Je t'aime, Pop, si? Fais-moi un calé, Pop, si. Ah, c'est ça, mon pote, oui. Oh, Pop, si, si on était aux Etats-Unis, elle ne me résisterait pas à cela. S'il te plaît, va accomplir ce que tu avais promis, ok? Au fait, maintenant même, dès que je quitte ici, je vais appeler mes enfants pour envoyer plus d'argent. Tu sais, non? Je tiens vraiment à la tradition. Je le sais, je le sais. Mais j'ai des études traditionnelles un peu partout. Oui, je sais, je le sais. Je connais bien la tradition. Je le sais. On le fera. Je m'en remède. Oh, très bien, oui. Merci. Naï, pourquoi tu n'évangélises pas ton frère? Pourquoi tu n'arrives pas à le convaincre? Le prêcher sur quoi? Au sujet de la parole de Dieu. Femme, tu as encore commencé. Tu as encore commencé. Naï. Au Guinée. Tu es un chrétien. Tu connais ce qui est le salut. Pourquoi tu ne prêches pas ton frère? Pour qu'il parvienne à cette bonne nouvelle de Christ. Rachète le temps et son âme sera sauvée. Naï. Ce que tu fais n'est pas bien. Dieu n'est pas d'accord avec toi. C'est maintenant que tu devais en profiter. S'il te plaît. Saint Paul a dit au peuple éphésien que ceux-là qui mangent la viande ne doivent pas dire à ceux qui ne mangent pas la viande qu'ils sont pécheurs. Et celui qui mange la viande ne peut dire à celui qui ne mange pas la viande qu'il est pécheur. Nous avons tous raison aux yeux de Dieu. Nul n'a tort et nul n'a raison. Mon frère que tu vois là, il n'est pas un méchant. Il est un homme bien. Tu le sais toi-même. Si ses pas ne sont pas ceux que Dieu a prévus dans sa vie, la grâce les changera. Ah ! Naïe, tu as toujours quelque chose à dire pour te justifier. Mais une chose est vraie, je sais que ton homme intérieur n'est pas tranquille. Pourquoi pas l'évangéliser ? Pourquoi pas le convaincre de nous rejoindre ? Non, mais femme, je pense t'avoir dit de me préparer le petit-déje. L'as-tu déjà fait ? Tu es là en train de me prêcher. S'il te plaît, apporte-moi le petit-déjeuner, j'ai faim. Même le ciel me rendra témoignage parce que je ne suis pas restée indifférente dans cette situation. Mon Dieu, je crois que je suis déchargée de ces péchés. Donc, tu es encore là, toi ? J'essaie d'accomplir ce qui est à mon devoir. Tu es encore là ? Tu es encore là ? Entrefois, me préparez mon petit-déje. Ah ah ! Non, je te dis la vérité, je te dis la vérité. Tu dois sauver cette âme. Voyez-moi cette femme que j'ai amenée à l'église, elle veut m'apprendre ce que je sais déjà. Oni ? Oui ? Tu fais toujours la lessive ? Oui, déjà. Ah, ça c'est bien. J'essaie de joindre tes frères au téléphone, mais leurs numéros sont inaccessibles. Je crois que c'est un problème de réseau. Va chercher ton téléphone. Voyons si tu peux joindre un parmi eux. Papa, il y a un problème ? Ah ah ! Une question à la fois. On y a un Juju ? Bien. Il n'y a aucun problème. Seulement que Alou Singen exige que tous ceux qui l'a béni passent vite chez lui pour honorer leurs promesses. Sinon, ils subiront son courant dans dix jours de marchés de quai. Hein ? Papa, est-il sérieux ? Regarde cette question. Ah ah ! Qui n'est pas au courant dans ce village ? Ou bien le crieur public n'a-t-il pas fait l'annonce à ce côté du village ? Toi, tu étais où ? Je n'en sais rien. Maintenant que tu l'as appris, va chercher ton téléphone et voyons si on peut les rejoindre. Eh ? Je vais me poser des questions inutiles. Ah ah ! Je ne sais pas pourquoi le numéro ne passe pas. Hein ? Qu'est-ce qui se passe au juste ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Papa ? Papa ? Papa ? Je vais aller chercher un truc dehors. Je ne traîne pas. Pourquoi tes grands frères à peine décrochent mes appels ? Hein ? Papa, je n'en sais rien. Il faut leur demander à leur retour. Moi, je n'en sais rien. Où est-ce que tu as dit que tu allais ? Je ne traîne pas. Je ne te demande pas si tu sors ou non, si ça va durer ou non. Où est-ce que tu vas ? C'est ce que je veux savoir. Papa, je vais aller prendre quelque chose à la boutique de Chukuma. Hein ? Chukukini ? Hein ? Fais attention à la façon dont tu approches ce garçon. Il ne t'a pas encore épousé. moi, je te dis ce qui est juste. Arrête de visiter ce garçon parce qu'il n'est pas encore marié à toi. Tu m'écoutes ? Hum. Papa. Papa, je t'ai entendu. Je ne veux pas traîner. Hum. Ok. Papa, mon téléphone. Tu veux l'avoir ? Merci. Fais attention. Fais attention. Okudeli, si nous leur envoyons beaucoup d'argent, ils vont nous renvoyer plus de marchandises. Ok, attends. Laisse-moi calculer ça d'abord parce que l'argent dont tu parles, mon frère, ce n'est pas une petite somme. Tu sais ce qui s'est passé une fois. Qu'est-ce qui te fait peur ? Mon frère, attends. Je dois être sûr d'abord. Tu ne peux pas donner le montagne sans calcul, je veux. Joachim, qu'est-ce qu'il y a ? Ah ah ! Hein ? Es-tu venu pour voler mes clients ? Qu'est-ce qu'il y a ? Banque mondiale. C'est ton frère, relax. C'est quoi le problème ? t'en fais pas blessing, je... J'ai l'habitude avec mon frère. Il est toujours comme ça. Hum, l'écoute. Je suis habitué à toi aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Hum... Hum... Je pense que... cette discussion prend une tournure familiale et... Je dois me rattraper avec mes clients, ok ? A tout à l'heure, les gars. Qu'est-ce qu'il y a, mon frère ? Papa a dit qu'il t'appelait et tu ne prenais pas du tout tes appels. Hum... et qu'est-ce que tu lui as dit ? Je ne lui ai rien dit du tout. Tu ferais mieux de l'appeler pour en savoir plus. Écoute, mon frère, si tu te vois trop grand pour me dire ce que notre père a dit, retourne dans ta boutique et laisse-moi en paix. papa a dit que... il veut que nous lui envoyions cent mille demain matin. Cent mille pour quelle raison ? Il dit que c'est pour quelque chose de très important que nous devons lui faire ce transfert. Hein ? Donc tu es venu pour me dire que tu lui as déjà tout envoyé ? Je n'ai rien payé du tout. Il a dit que nous devrions le faire individuellement. Est-ce que Tinello fait partie aussi ? Oui. Tu l'as appelé ? Non, je ne l'ai pas appelé. Elle ne répond pas à la peine. Laisse-moi appeler son mari. Ce n'est pas la peine, il ne répondra pas. Tu oublies qu'il est banquier. Il ne répond pas à la peine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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